Y'a l'équipe c'est frye j'espère que vous allez bien mon capon à part ça va nickel aujourd'hui les gars va se retrouver pour une petite vidéo sur GTA 5.9 seulement les gars on va se retrouver pour un glitch de duplication une toute nouvelle manip donc vous savez bien que il y a environ deux trois jours j'ai présenté un nouveau glitch super facile en solo sur PS4 Xbox sans aucun timing super super facile et il avait été patché malheureusement hier et là je vous ai retrouvé une petite after patch donc le founder c'est la description les gars c'est Kenyal SHD merci d'avoir trouvé cette petite manip super simple à faire les gars donc pour résumer les gars petit glitch en solo sur PS4 et sur Xbox les gars plaque propre et encore une fois c'est un glitch super simple y'a aucun timing donc même pour ceux qui ne sont pas habitués à faire des glitchs les gars vous allez voir qu'il est super simple vraiment y'a aucun timing pas besoin de stress vous faites ça tranquillement chez vous franchement ça va vraiment être top donc avant qu'elle ne commence n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner les gars on tente les 300 ou 400 likes je pense que c'est vraiment possible merci à vous et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes donc c'est parti les gars donc tout simplement pour ce glitch on va voir ce qu'il nous faut donc pour ce glitch déjà ce qu'il nous faudra c'est le centre d'opération mobile donc le centre d'opération mobile les gars comme d'habitude avec en module 3 le dépôt de véhicules personnels le centre d'opération mobile avec en module 3 comme d'habitude le dépôt de véhicules personnels quand vous aurez mis ça les gars il faudra bien évidemment avoir aussi le bunker donc le bunker avec avec réel à terreur juste acheter le bunker désolé pour la pronunciation du bunker les gars on me l'a déjà dit mais voilà c'est comme ça je moi je le prononce comme ceci mais je peux comprendre qu'il y en a certains qui le prononce pas comme ça donc voilà le bunker peu importe peu importe l'endroit où est le bunker il faudra aussi la boîte de nuit les gars la boîte de nuit on ne venait pas besoin des garages juste le premier donc le garage que je vous montre ici vous l'avez automatiquement quand vous achetez la boîte de nuit donc si vous n'avez pas le 2 le 3 et le 4 il n'y a pas de problème parce qu'on fera les duplications que avec le garage numéro 1 voilà donc quand vous aurez fait ça les gars donc quand vous aurez tout ça que vous aurez réuni tout on va pouvoir préparer le glitch donc c'est parti d'abord ce que vous allez faire vous allez tout simplement mettre une élégue h8 les gars donc à 0 dollars dans l'entrée de service de la boîte de nuit c'est à dire le garage numéro 1 regardez bien entrée de service de la boîte de nuit et vous allez mettre une élégue h8 à l'intérieur voilà vous devrez faire ça à chaque fois que vous finissez une duplication ça je vous expliquerai à la fin sans aucun souci il faudra aussi après avoir fait ça il faudra aussi mettre des élégues h8 dans n'importe quel garage là pour ma part je les ai mis dans les garages de la boîte de nuit mais vous pouvez très bien les mettre dans le garage de pdg on s'en fout en fait ces élégues h8 feront que seulement vous pourrez enchaîner par après vous mettez des élégues h8 dans n'importe quel garage voilà pour pouvoir les récupérer après dans le garage dans le sort de performance mobile les gars à l'arrêt il faudra mettre un véhicule à dupliquer donc moi pour ma part c'est l'ici anticipation donc n'oubliez pas qu'on duplique que des véhicules lowriders que des véhicules de l'arena transformé qui ont une transformation c'est très important et vous mettez seulement votre véhicule à dupliquer à l'arrière d'une sorte d'opération mobile moi ce que je vous conseille de faire c'est pas obligatoire du tout vous pouvez mettre votre mode de visée en visée libre donc comment faire vous allez dans mode éditeur ou dans mode histoire vous lancez et vous modifiez seulement votre mode de visée dans les paramètres commandes les gars tout simplement mais c'est pas du tout obligatoire vous allez ouvrir votre mode d'interaction vous allez dans style et vous allez dans action dans action vous allez tout simplement mettre l'action boire peace weather voilà vous allez mettre action boire peace weather tout le monde là ne vous tracassez pas il faut pas un niveau requis voilà donc si on vous allez mettre boire peace weather les gars et vous allez bien vérifier avant de commencer le glitch que vous avez bien dans votre inventaire donc inventaire aucun que vous avez bien des peace weather voilà moi j'en ai 8 donc je pourrais faire 8 duplications c'est une duplication par peace weather voilà et après quand vous voulez vous pouvez alors chercher sans aucun souci donc quand vous aurez fait ça les gars vous allez vous poser en session sur invitation sans que personne vous fasse chier et on va pouvoir tout simplement débuter le glitch la team voilà donc comme j'ai dit ce glitch vous pouvez très bien le faire avec la téléportation ça va un peu plus vite mais c'est pas obligatoire environ 5 à 10 minutes par duplication donc là vous allez dans sorte de parents mobile et vous allez simplement demander le sort de par demander le véhicule personnel dans le sort de parents mobile comme je viens de faire donc une interaction sorte de parents mobile et demander le véhicule personnel quand vous avez fait ça les gars donc là vous êtes devant votre bunker vous allez seulement rentrer ce véhicule ci donc le véhicule du sort d'opé dans le bunker voilà vous avez troquement rentrer à l'intérieur les gars donc comme j'ai dit c'est vraiment un glitch très posé il n'y a pas du tout vous êtes stressé c'est il n'y a aucun timing vous avez le temps à 100% même pour ceux qui s'y connaissent pas trop à glitch qui n'arrivent pas trop sur cet église que où les timings sont un peu compliqués celui là vous allez voir qui va vraiment être simple donc c'est vraiment bon donc c'est parti au droit à l'intérieur du bunker tranquillement voilà on attend le petit chargement et tout simplement votre véhicule va spawner sur la place de parking donc là vous allez le mettre à peu près comme moi les gars c'est pas au millimètre près voilà vous allez déplacer votre véhicule et le mettre à peu près comme moi voilà à peu près à la même zone comme ceci quand vous l'aurez mis à la même zone que moi vous allez seulement sortir à l'extérieur du bunker les gars voilà donc comme je le dis encore moi pour ma part je vais seulement faire les trajets donc là on va se diriger vers le la boîte de nuit moi je vais faire les trajets en hélicoptère les gars avec le pdg mais c'est pas du tout obligatoire pour vous surtout ne faites pas les trajets en véhicule personnel que soit par le mécano ou par le club de motards ou sinon votre véhicule dans le bunker va partir mais vous pouvez très bien le faire avec un véhicule de pnj ou alors tout simplement un véhicule de pdg regardez bien moi j'ai commandé un bizarre et je vais le faire avec le bizarre vous pouvez aussi bien évidemment vous téléporter via les vous téléporter avec les activités c'est super simple aussi donc n'oubliez pas vous joignez l'activité tout près de votre votre boîte de nuit et tout simplement vous joignez un ami en mode de visée différent voilà mais c'est pas encore une fois c'est pas obligatoire moi ce que je vous conseille quand même c'est en bizarre c'est le plus facile à faire ou alors un véhicule vous pouvez très bien prendre un véhicule de pnj mais surtout pas un véhicule personnel donc là quand vous aurez commandé votre bizarre ou un véhicule de pnj vous allez simplement vous diriger vers la boîte de nuit quand vous vous êtes dans la boîte de nuit donc on va là on va aller à l'intérieur tranquillement voilà c'est un glitch les gars qui est posé 5 à 10 minutes par duplication tranquillement forcément avec la téléportation c'est un tout petit plus rapide mais comme je vous ai dit encore une fois c'est pas obligatoire voilà et là on rentre à l'intérieur de la boîte de nuit donc vous rentrez dans la boîte de nuit vous n'allez pas dans le garage numéro 1 2 3 4 vous mettez simplement entrer dans la boîte de nuit voilà c'est parti vous rentrez à l'intérieur et on va se diriger tout simplement dans la discothèque les gars voilà c'est parti donc là vous voyez bien qu'il y a ma légué rachouette que j'ai commandé tantôt c'est nickel donc là vous passez à côté de la légué rachouette vous montez l'escalier vous traversez tout votre bureau les gars voilà vous traversez tout votre bureau et on va tout simplement se diriger vers le bar voilà donc comme moi en fait donc voilà donc là les gars c'est là que la manette va commencer vous allez voir que c'est super simple voilà essayez-le et vous allez voir que vous allez réussir du premier coup la team donc là on arrive devant le barman et tout simplement vous allez arriver devant vous allez faire flèche de droite vous allez déjà regarder si vous pouvez commander un champagne d'argent voilà il faudra avoir le champagne d'argent normalement tout le monde peut le commander les boissons gratuites vous ne pouvez pas donc faudra avoir minimum 30 000 dollars vous ne pourrez pas utiliser les boissons gratuites ce sera que le champagne d'argent vous pourrez utiliser voilà donc ce qu'on va faire regardez bien je vais expliquer ce qu'on va faire on va en fait faire flèche de droite et en même temps qu'on n'a guère et bien donc flèche de droite et en même temps pause quand vous aurez fait flèche de droite et en même temps pause les gars vous allez ouvrir le pack d'entrée dans le monde criminel est simplement le refermé voilà là c'était juste pour vous expliquer et là on va le faire directement donc là vous êtes devant le barman vous allez faire flèche de droite et en même temps pause tranquillement donc flèche droite et start en même temps vous allez dans online pas que d'entrée dans le monde criminel vous allez l'ouvrir vous allez le refermer voilà quand vous l'a refermé tout simplement vous allez avoir directement le menu du bar qui s'affiche vous allez commander le champagne d'argent voilà vous allez commander le champagne d'argent et écoutez bien ce qu'on va faire donc vous allez appuyer sur croix pour commander le champagne d'argent et quand l'animation arrive vous allez faire double clic sur les deux joysticks donc pour avoir en fait l'animation comme j'ai dit tantôt pour boire les peace weather et en même temps vous allez maintenir croix de toute façon on va voir ça ensemble regardez bien je vais commander tout simplement le champagne la team là maintenant tout de suite vous allez spammer deux fois les joysticks donc vous spammer deux fois les joysticks et vous laissez votre doigt appuyé sur le bouton croix voilà regardez bien vous spammer les deux joysticks deux fois et là en même temps vous restez votre doigt appuyé sur croix donc si ça a bien fonctionné quand l'animation se termine vous allez voir que votre personnage boirait une peace weather et après l'avoir bu il aura soit la boisson donc la bouteille de champagne dans les mains donc regardez bien vous voyez bien que la bouteille de champagne là est dans mes mains ou alors ça peut vous arriver aussi ne vous tracassez pas que la bouteille de champagne reste tout simplement sur le bar si elle reste sur le bar c'est pas grave ça fonctionne aussi les gars ne vous tracassez pas voilà si elle reste sur le bar c'est bon aussi moi pour ma part je l'avais avec ma mère elle était sur ma main mais vous pouvez très bien la réaliser sur le bar et ça fonctionnera aussi voilà donc les gars c'est super simple si vous n'avez pas très bien compris reculez un peu de la vidéo et vous verrez que c'est super super simple voilà donc là vous dirigez vers les léguerre H8 vous rentrez à l'intérieur et quand vous êtes rentré à l'intérieur vous appuyez sur R2 pour sortir tout simplement avec le véhicule vous allez sortir mais non mais vous ne sortirez pas avec le véhicule les gars vous allez sortir tout simplement à pied voilà donc là on va sortir à pied tranquillement et on va tout simplement se diriger vers donc là on va se diriger vers le bunker donc soit comme encore une fois vous pouvez vous téléporter via les activités vous pouvez prendre le buzard de tantôt vous pouvez prendre un véhicule de PNJ mais surtout pas de véhicule personnel pour aller jusque là donc c'est parti on va au bunker et on se retrouve là bas pour sauvegarder et finaliser la duplication les gars c'est tout c'est juste ce qu'il faudra faire il n'y a rien rien de compliqué donc c'est parti on se dirige vers le bunker voilà quand on arrive au bunker la team on va simplement rentrer à l'intérieur à pied super super simple encore une fois voilà donc comme j'ai dit c'est à quasi que des trajets les gars il n'y a rien d'autre voilà on rentre à l'intérieur du bunker et quand vous êtes à l'intérieur du bunker normalement vous allez y trouver votre ici pour ma part c'est l'ici anticipation en tout cas votre véhicule à du piqué qui sera toujours là et on va tout simplement le sauvegarder les gars c'est tout et après on continuera en enchaînant le glitch donc là hop c'est parti je rentre à l'intérieur de ma ici anticipation mais je ne vais pas directement à la rentrée dans le centre de Paris mobile les gars c'est très important donc vous la rentrez vous avancez un petit peu avec si vous voulez mais vous ne la rentrez pas directement très important vous sortez de la voiture et vous rentrez à pied dans le centre de Paris mobile les gars c'est vraiment important vous rentrez à pied quand vous êtes rentré à pied vous allez voir qu'il n'y aura aucun véhicule à l'intérieur c'est normal vous ne se recassez pas et on va tout simplement sortir par l'avant du centre de Paris mobile voilà vous traversez votre centre et vous sortez simplement par l'avant c'est super super simple voilà vous sortez tout simplement de la remorque et là vous allez reprendre votre véhicule à dupliquer et là vous allez pouvoir tout simplement le sauvegarder voilà on attend le petit chargement nickel là on rentre dans le véhicule à dupliquer enfin dans le véhicule qui est dupliqué pardon et seulement on va sur le rond bleu on appuie sur flèche de droite on va voir le message dépôt de véhicule personnel plaît on accepte ce message là seulement le véhicule qui était à l'intérieur était le véhicule original qui s'est en fait déplacé dans l'entrée de service de la boîte de nuit à la place de la et le véhicule à dupliquer c'est juste celui ci voilà les gars c'est super simple donc pour enchaîner les gars pour enchaîner le glitch c'est super simple vous allez devoir retourner à la boîte de nuit et tout simplement à la place de la ici anticipation qui est dans votre entrée de service de la boîte de nuit vous allez mettre une élégue h8 que j'avais dit de commander dans un autre garage peu importe lequel voilà parce que si vous continuez le glitch en fait ça va remplacer la ici anticipation et c'est ça on veut pas justement donc là il ya plusieurs solutions qui sont à vous soit vous tout simplement vous vous téléportez jusqu'au centre ville avec une activité de braquage de l'hester ou alors vous vous téléportez avec les activités ou alors vous allez jusqu'en buzard ou à la boîte à la boîte de nuit ou alors tout simplement vous allez en vécu le png ou même en vécu le personnel tonné que le glitch est fini là je vais vous montrer que j'ai bien vécu dans l'entrée de service à la boîte de nuit et que c'est bien ma duplication et tout simplement voilà les gars vous enchaînez super simple vous mettez le guère h8 dans notre garage à la place de la ici anticipation voilà en tout cas j'espère que vous avez fait cette vidéo n'hésitez pas à liker à la partager à vous abonner ça vous a plu moi en tout cas sur ce je vous souhaite une bonne sur une bonne journée les gars c'était fries prenez soyez-vous super important je vous fais plein de bisous allez bye tout le monde